Bonjour, voilà une deuxième leçon, un deuxième tutoriel sur ChessBase 10 Donc, on a déjà vu dans un autre tutoriel comment saisir un dossier, créer un dossier pardon donc fichier, nouveau, base de données, etc. Prenons par exemple ici, on va le refaire rapidement, fichier, nouveau, base de données donc vérifiez bien d'enregistrer dans où vous enregistrez votre base de données on va faire essai comme la dernière fois, enregistrer, j'avais oublié quelques petites fonctions donc on va faire un petit rappel, bon ça rame toujours pour créer le dossier donc on ouvre le dossier essai et on avait vu comment saisir une partie, fichier, nouveau, échiquier vous avez une autre fonction importante, c'est saisir une position pour l'encherche de maths ou autre ou pour saisir des documents afin de faire des fiches et vous avez un niki avec inizé en bas ou dé donc par exemple tout vidé, vous avez toutes les pièces qui disparaissent et vous installez votre, comme bon vous semble par exemple la finale Roi-Dame contre Roi bon là c'est le rétéchec, on va dire que le trait est au noir donc le trait au blanc noir, selon les besoins le trait au noir si vous voulez réinstaller toutes les pièces initialisées vous avez de nouveau toutes les pièces donc tout vidé, vous installez les pièces, etc. s'il n'y a pas les deux Rois, évidemment il n'y aura pas et une dame ici et vous voyez votre position là vous pouvez jouer tout simplement la partie et là on rentre les commentaires, diagrammes et autres comme on est dans l'autre dans l'autre alors si on veut enregistrer la position évidemment on passe par l'icône là c'est histoire de faire une révision on rentre ici toutes les infos ici classement Hello, là, etc. et on valide je refais la procédure donc je ferme la position on voit qu'elle est ici donc fichier nouveau position et là vous rentrez la position nécessaire on va gagner du temps en faisant valider la position est là on peut jouer une jolie française ici et on enregistre de la même façon on ne répète jamais assez donc valider et nous avons deux positions ici dans le dossier Essai je vais vous donner un petit détail dans l'autre vidéo si vous voulez sélectionner si vous voulez sélectionner toutes parties vous faites simplement CTRL A pour ceux qui ne savent pas et toutes les parties sont sélectionnées si vous voulez supprimer suppre etc. deux mots sur la mise en page donc par exemple on a ici une partie imprimée et on imprime le document si on estime qu'il est correct par exemple les colonnes ça semble quand même pas terrible là donc on va fermer fichier imprimer mise en page je répète fichier imprimer mise en page et là au niveau de la mise en page on a vu qu'on avait 4 colonnes on peut en mettre par exemple le 2 le titre on peut mettre le titre ce que vous voulez et quand vous aurez le temps vous pouvez voir un peu les autres fonctions ciel c'est ici le nombre de colonnes le titre on valide donc imprimer pardon fichier imprimer la partie et on voit déjà que l'on est sur des colonnes c'est un peu plus propre on peut mettre aussi sur une seule colonne on peut mettre aussi sur une seule colonne que se trouve la partie par exemple je pourrai que vous aurez le temps que vous avez le temps de la partie sur une telle che vous devez devant les salariés que vous c'est